Il y en a pour qui la pandémie a été terrible et il y en a d'autres pour qui ça a été l'occasion de créer, l'occasion de plonger dans un projet qui était en dormance. Alors, vous allez nous expliquer ça un peu parce qu'on va parler de votre disque qui paraît aujourd'hui et qui s'appelle « Aux deux hémisphères ». Et c'est votre première collaboration, si je ne m'abuse. Dominique ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un album qui est entièrement dédié à mes compositions pour violoncelle et piano. Puis moi, j'avais rencontré Jean-Michel, je ne me souviens plus exactement quelle année, mais ça fait à peu près 4-5 ans qu'on s'est rencontrés dans un concert de musique de chambre. Donc, on avait beaucoup apprécié, collaboré ensemble. Et puis, Jean-Michel semblait très intéressé et ouvert à participer à cet album où il y aurait toutes mes compositions pour violoncelle et piano. Et donc, c'est vraiment un projet particulièrement important pour moi parce que, oui, je suis assez reconnu comme violoncelliste professionnel, mais il y a toujours ce côté compositeur qui me tient beaucoup à cœur. Puis avec cet album-là, j'essaye de me positionner aussi comme à la fois interprète et compositeur, ce qui est plus rare maintenant dans la musique classique avec la surspécialisation. Et Dominique, toi, tu as été baignée dans la musique assez jeune parce qu'on peut le rappeler, ton papa, c'est Philippe Hostigui, qui est le directeur des Petits Chanteurs de Laval, bien connu. Tu fais un excellent boulot. Oui, avec sa chorale. Je pense que ta maman aussi est musicienne. Donc, c'est ça. En fait, mes deux parents ont fait d'abord leurs études en piano. Les deux ont une maîtrise en interprétation. Donc, à cinq ans, j'ai commencé le piano. À huit ans, ensuite, le violoncelle. Mais après ça, j'ai toujours continué à faire du piano pour improviser et composer, justement, parce que c'est très intéressant comme on peut entendre toutes les voix. Et donc, ça a été un peu très naturel, en fait, que le premier album complet de mes compositions soit pour violoncelle et piano, comme c'est deux instruments que je connais bien. Puis, j'avais déjà fait la première sonate en fa mineur et l'hymne à la nature qu'on peut entendre sur l'album. Ça, j'avais déjà créé ça quand j'avais plutôt 19-20 ans. Et ensuite, les trois autres pièces, dont la deuxième sonate, qui est un bon 30 minutes, qui est l'oeuvre majeure du CD. Bien, ça, j'ai composé ça pendant la pandémie. Puis donc, ça a été vraiment un gros projet. Puis ça m'a permis d'avoir le temps de composer ça. Puis ensuite, on a mis ça ensemble. Ça a été un grand plaisir de faire ça avec Jean-Michel. Jean-Michel, vous vous êtes greffé comment, tous les deux? Comment on s'est greffé? On a travaillé, en fait, ensemble au début, le quintet de Schumann avec le Quattuard-Vandara. Et puis, avec Dominique, on s'est super bien entendus. On aura travaillé ensemble dans le cadre d'un concert à Montréal en trio. Cette fois-ci, on avait joué le septième trio de Beethoven, qui était magnifique. Et puis, finalement, de fil en aiguille, il m'envoie son enregistrement qu'il avait fait de sa première sonate avec son père. Je pense que c'est ton père qui l'a joué. Oui, oui, c'est vrai. Oui, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais qu'il y avait un beau discours musical. Évidemment, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est post-romantique un peu. J'ai travaillé l'intégral André Mathieu. Donc, c'est sûr que c'est quand même dans mon dada un peu ce type de musique. Puis j'ai dit, ah, tu as un beau potentiel. Puis, de fil en aiguille, on a fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada. Puis ça a fonctionné. Puis je me suis embarqué dans ce projet de fou, je peux dire. Une belle folie parce que quand il m'a envoyé sa deuxième sonate, il y a du travail à faire dans ça. Donc, ça a été vraiment un très, très beau projet pour moi. Puis évidemment, on va continuer parce qu'on va le présenter plusieurs fois en concert dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment... Puis c'est un plaisir de travailler avec Dominique. Je pense qu'on est deux personnalités musicales qui... On s'entend bien. Donc, on ne s'est pas battus jusqu'à maintenant. Non, ça va bien. Il faut dire que vous êtes tous les deux classés dans les meilleurs musiciens de moins de 30 ans par CBC en 2018 et 2017. C'est quand même tout un exploit. Mais cet album a été enregistré au Domaine Forget dans la magnifique salle à Saint-Irénier en décembre 2021. Parlez-nous donc de votre expérience d'enregistrement. Dominique? Oui, bien, l'expérience d'enregistrement, bien, premièrement, c'est toujours très agréable d'aller enregistrer au Domaine Forget parce qu'on est un peu comme dans notre monde à part. C'est vraiment un endroit qui est féerique, le Domaine Forget. Puis donc, on a nos petits studios. On est vraiment comme tout seul dans une bulle à faire ça. Donc, on peut vraiment être concentré sur notre art. Ça a été très bien. Pour moi, ça a été un peu, j'étais un peu stressé, disons, à cet enregistrement-là parce que c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi et qui est assez nouveau. Puis je suis terminé à une super grosse session. Mais après ça, on a quand même réussi à faire vraiment un super boulot. C'est des grosses journées, vraiment des grosses journées. Parce qu'on est concentré à faire à peu près des journées de 7-8 heures d'enregistrement. Puis la première journée, on a la prise de son qui prend beaucoup de temps. Puis là, on est déjà un peu épuisé. Puis là, il faut commencer. Puis on fait ça. Mais après ça, quand on avait terminé, on savait qu'on avait vraiment tout couvert comme il faut, qu'on allait être satisfait de cet enregistrement-là. Donc, ça a été un beau soulagement et une belle réussite. Donc, Dominique, j'aimerais savoir, outre ton père, quelles ont été tes inspirations dans le domaine de la composition? Pour la composition, bien oui. Justement, on peut parler peut-être du titre aux deux hémisphères. Il y a principalement deux sources d'inspiration principales, je dirais. Ce n'est pas calqué tel quel, mais disons deux types de musique que j'aime particulièrement. Donc, on peut voir aux deux hémisphères sous trois angles différents. Premièrement, littéralement, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc, on a la musique post-romantique. Jean-Michel a parlé de ça aussi, qui aimait beaucoup cette musique-là. Et moi, c'est une musique qui me parle énormément. Entre autres, quand j'ai joué la sonate de Rachmaninov pour violoncelles et pianos pour la première fois, j'ai vraiment tripé. Puis, donc, on peut dire que cette musique post-romantique des compositeurs européens, particulièrement les compositeurs russes, ça, c'est un aspect qui m'inspire beaucoup. Puis, sinon, si on va dans l'hémisphère sud, on a plus la musique de Piazzola, Ginastera, Argentine, où le rythme est vraiment très important. Et donc, ces deux côtés-là m'inspirent beaucoup. Donc, on arrive au deuxième aspect des deux hémisphères, qui sont un peu les contrastes. Donc, dans ma musique, justement, on peut retrouver beaucoup de lyrisme, d'émotivité, de sensibilité musicale, dans ce qui est les mélodies lentes, très tourmentées, aller rechercher le lyrisme du violoncelle. Puis, ensuite, on a, en opposition avec ça, on a parfois des contrastes très assurés, donc avec des mouvements très rapides, très énergiques, où ça va devenir extrêmement rythmique, où ça, ça devient très prédominant. Puis, donc, ça alterne entre ces deux univers-là, qui sont un peu les deux côtés de ma personnalité musicale. Puis, finalement, le dernier aspect des deux hémisphères, c'est le violoncelle et le piano, qui ont vraiment une place d'égale importance. Et c'est vraiment de la sonate. On a autant des moments où le violoncelle est de l'avant, qu'il y a des moments où le piano est de l'avant. Les deux instruments ont une grande partie, puis ça dialogue. Il y a un peu une dualité et une complicité entre les deux instruments. Donc, vous serez en tournée avec, j'imagine, le programme de cet album, de mars 2023 jusqu'en janvier 2025. Mais si on parlait aussi de vos actualités, Jean-Michel, on va commencer par toi, à part de ce duo, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, par exemple? Beaucoup de choses. Dans le monde des chanceux, avec le retour de la pandémie, c'est sûr que ça commence à pétiller. C'est vraiment le fun. Moi, je travaille beaucoup en piano quatre mains avec ma conjointe, Rosemary Duval-Latlande. Donc, on fait un programme « Quand Ravel rencontre Gershwin ». Donc, c'est un très beau programme, en fait, qu'on a lancé ensemble parce que les deux compositeurs se sont connus. Les deux s'admiraient mutuellement. Donc, ça, on a plusieurs concerts dans les deux prochaines années avec ça. Et puis, moi, je vais lancer mon sixième disque au mois de septembre, qui est cette fois-ci un disque piano-solo. Pas de la musique québécoise, pas d'Andrew Mathieu. Cette fois-ci, je me suis fait plaisir avec « Élan romantique », qui va être un disque où j'y interprète la vallée d'Aubermane de Liszt, l'Op. 117 de Brahms, par exemple. Et puis, une œuvre de Beethoven, l'Op. 90. Ça, c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Ça faisait longtemps que je voulais sortir mon disque solo. Puis, ça va lancer en même temps ma tournée de concert solo, qui va s'intituler « Élan romantique » en 2023, 2024, 2025, 2026. Donc, c'est les prochains projets. Puis, il y a aussi, là, je joue le troisième concerto de Prokofiev avec l'Orchestre, la Symphonie de Montréal avec Louis Lavigueur. Donc, je vais avoir beaucoup de projets, là, en vue dans les prochaines années. Il y a un site internet où on peut trouver toutes les dates de tes concerts? Oui, jeanmicheldube.com. Répète-moi ça, s'il vous plaît. jeanmicheldube.com. Donc, c'est mon nom, dans le fond. Et de ton côté, Dominique, tu fais partie du groupe Les Neufs, qui est 8 violoncelles et à contrebasse. Tu peux nous parler peut-être un petit peu, quelques mots sur Les Neufs? Oui. En mentionnant, la sœur de Sylvie. Ah oui, c'est vrai. Elle est partie. Elle est partie. Bien, il y a plusieurs concerts. J'ai fait partie. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Alors, je peux essayer de parler un peu de tout ça. Donc, oui, il y a Les Neufs dont vous avez parlé. Il y a aussi, j'ai le Quatuor Andara, le trio de Lille et le trio Aschlaga. Avec tous ces ensembles-là, il y a plusieurs concerts qui s'en viennent, différents projets. Sinon, au niveau des duos, bien, c'est ça. Il y a le duo avec Jean-Michel. On va avoir une tournée. On est en train de... D'ailleurs, il y a plusieurs dates de concerts qui vont s'ajouter prochainement. Donc, on vous invite à suivre ça. On peut parler du 18 mars au Conservatoire de musique de Québec et du 26 mars à Hudson. Donc, ça s'en vient très, très prochainement. Mais toi aussi, tu as un site Internet. On peut trouver toutes les dates. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon site Internet, c'est dominiquebeaussejourastigui.com. Donc, vous allez dans la section et événements. Vous pouvez trouver toutes les dates. Sinon aussi, j'ai d'autres projets de duos. Je viens de terminer une tournée Hommage à Piazzolla, qui est un duo violoncelle-guitares. On a fait ça avec Jeunesse musicale Canada. Et donc, il y aura quelques autres projets, quelques autres concerts qui vont suivre avec ça. Sinon, j'ai aussi un projet qui s'appelle Boa Experience. Donc, ça, c'est un projet aussi violoncelle-piano. On est plus dans de la musique instrumentale, de la musique cinématographique. Et on fait des projets multimédia avec des projections. Donc, on a plusieurs concerts, on trouve notre concert imaginaire, qu'on roule en ce moment un peu partout dans les salles au Québec. Donc, voilà. Je vais aussi jouer avec l'Orchestre symphonique de Lévis, le concerto de Dvorak, en début 2024. Alors, on ne chôme pas dans les deux. On ne chôme pas dans les deux hémisphères, hein? Non. Et Dominique, on peut rappeler aussi que tu as eu plusieurs professeurs dans ta carrière. Entre autres, Jean-Guylienne Kéras, qui s'en vient prochainement à Montréal et à Québec avec Alexandre Tarot, qui est un violoncelle exceptionnel. Jean-Guylienne, qu'on aime beaucoup. Ce sera l'occasion de vous dire. Je n'ai pas... Je n'ai pas du salut. Oui. Oui. Mais je n'ai pas étudié avec lui au niveau d'une session scolaire, mais j'ai eu la chance de l'avoir deux fois en masterclass. Et j'avais énormément apprécié et c'est vraiment un style de jeu qui m'inspire beaucoup. Entre autres, par sa façon de jouer avec l'archet qui est très... qui va chercher beaucoup de couleurs et d'avoir un son qui vient... On peut sculpter le son à partir de l'archet au lieu d'avoir un... En même temps, c'est très fluide. Ça m'inspire beaucoup et j'essaie de jouer un peu dans cette optique-là du son. Et justement, Jean-Michel, parlant d'aspiration, qui seraient tes aspirations à toi? Moi, c'est Aurovit. Je suis en amour avec Aurovit. J'aurais aimé le rencontrer. Pour moi, c'est probablement un des jeux les plus inspirants et émouvants. C'est sûr qu'Aurovit, c'est en fin de vie. C'est très touchant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime bien retrouver une technique qui est au service de la musique. Donc, c'est beaucoup dans ma vision artistique à moi. Donc, je trouve que ça revient de plus en plus avec cette idée-là aujourd'hui. Je trouve ça le fun parce qu'on dirait qu'il est comme un tournant. Donc, je trouve ça très agréable. Vraiment, on a des beaux artistes au Québec et on est très chanceux. Très, très, très chanceux. Jean-Michel Dubé, merci beaucoup pour la présence. Dominique, vos séjours aussi. Merci pour ta présence, pour la bonne et simple raison que vous défendez en ce moment un disque qui a pour titre « Aux deux hémisphères » que vous publiez à compte d'auteurs, soit dit en passant. Oui, c'est publié par Espaces 21 qui est une maison de disques de Montréal. Puis, évidemment, je tiens encore à dire que le projet n'aurait pas été possible si Dominique n'avait pas composé ses œuvres, évidemment, et si le Conseil des arts du Canada n'avait pas fortement contribué au projet. Tout à fait. Puis, l'album va être disponible sur toutes les plateformes à partir de demain, le 17 février. Donc, on vous invite à aller voir ça en grand nombre. Si vous voulez vous procurer des copies physiques du disque, aussi numériques, que je vous invite à aller aussi sur Ben Camp ou taper « Aux deux hémisphères » ou sinon, sur mon site Internet, vous pouvez aller le chercher dans la section « Aux deux hémisphères » « Albums ». Comme ça, vous pouvez permettre aux artistes aussi d'avoir des redevances qui sont un peu plus que 0.001 cents sur Spotify. Merci Dominique et Jean-Michel. Merci à vous deux. Bonne surprise dans toutes vos tournées. Merci beaucoup. Un grand merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501